La clé du savoir C'est un bureau numérique Donc il y a deux types de bureaux numériques Il y a des bureaux numériques qu'on dit fixes Qui sont sur internet en ligne Et il y a des bureaux qu'on dit nomades Mobiles comme le nôtre Et qui sont pour la plupart sur clé USB Mais pas forcément, c'est un support comme un autre On a mené une étude de faisabilité Qui nous a permis en fait De faire trois constats Le premier c'était que les gens qu'on accueillait N'avaient pas d'outils numériques Et que c'était un problème pour eux C'est comme ça qu'ils le déclaraient Le second c'est qu'on avait une injonction Des pouvoirs publics et des financeurs A travailler dans le cadre de l'individualisation Et que ça nécessitait donc des outils Et une nouvelle approche pédagogique La troisième c'est l'idée Qu'ils puissent conserver les traces de leur parcours Et qu'ils puissent le présenter aux professionnels Qui se sont amenés à rencontrer Au pôle emploi, la mission locale Et tout autre accompagnateur professionnel Alors on a débuté début 2012 Par une phase d'expérimentation Là on est sur une seconde phase Qui va concerner 200 personnes Alors parmi les premiers résultats Il y a l'idée Et ça c'était attendu Qu'à travers l'outil La maîtrise de tout ce qui est nouvelles technologies De la bureautique, d'internet Se fait et se fait bien Le second résultat C'est peut-être l'idée Justement qui est en lien Avec l'autonomie des personnes D'acquérir une méthodologie Une méthodologie dans sa recherche d'emploi Une méthodologie dans ses apprentissages Et ça, ça nécessite une démarche d'accompagnement De la part des professionnels Qui donne des nouveaux rôles à chacun Et qui n'était pas forcément évidente à la base Ça va m'obliger de travailler À la maison avec la clé Je mets mon CV déjà J'ai fait ce que j'ai déjà fait Des emplois que j'ai déjà fait Je l'ai mis dedans Je n'étais pas avec l'ordinateur Mais là Ça va m'obliger de te pliser C'est ça qui est intéressant sur la clé Vraiment, c'est ça